Bonsoir, je ne suis pas de Caldé, je ne suis pas trop d'où je suis, mais je sais où je vais. Je pense que vous aussi, vous savez où vous allez. Bonsoir, je vous salue donc à tous, je fais plaisir de voir cet évisage de l'école publique, et je suis très content de vous apporter ce soir une parole du Seigneur. Bonsoir, ce n'est pas exagéré lorsqu'un prédicateur déclare qu'il apporte une parole de Dieu, puisqu'il a la Bible dans les mains, et je crois qu'il vaut mieux qu'un prédicateur se présente avec la parole de Dieu dans une assemblée que de se présenter avec ses arguments ou avec ce qu'il connaît lui. Oui, un homme ne peut pas tellement étonner un autre, mais Dieu nous étonne toujours. Un homme peut nous épater peut-être une fois, deux fois, ou par son langage, il y a certainement des hommes qui sont des orateurs merveilleux, mais nous sommes ce que nous sommes, et sans diminuer quelqu'un d'entre nous ce soir, s'il y a des orateurs merveilleux, tant mieux. Mais je crois quand même que nous ne sommes que des marnouches, des gitans, des réageurs, cintis, peu importe, ou des roms, quelque soit, il y a ni ce que vous voulez, des sédentaires aussi. En réalité, nous n'avons pas grand-chose à apporter en tant qu'homme, mais Dieu a toujours quelque chose à dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu parle, ce n'est pas pour nous éblouir, ou nous en mettre, pardonnez-moi l'expression, nous en mettre plein la vue, plein le cerveau. Ce que Dieu veut, c'est nous en mettre plein le cœur, et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons été étonnés, nous avons compris des choses, lorsque nous arrivons à un certain âge, que, en fin de compte, ce que nous entendons, des fois, nous étonnent un peu, mais n'ont pas pour cela transformé notre vie. Mais quand Dieu parle, quand un seul mot du Seigneur est prononcé, eh bien, ça transforme beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'un homme, dans la Bible, en avait fait l'expérience, et il disait, il n'avait pas trop bien compris, c'était un homme qui était certainement, sur le cadre spirituel, moins spirituel que certains d'entre nous. Il n'avait pas tout compris, mais en réalité, il avait dit, dit un mot. Ce n'était pas un homme merveilleux, celui qui a dit ça. C'était un homme de guerre, un soldat, un homme qui avait un langage peut-être presque vulgaire, certainement. Il était au milieu des difficultés, des problèmes, au milieu des hommes de bataille, des hommes de la vie, quoi. Et puis, il a dit, dis un mot, et tout changera chez moi. Il y aura la guérison, il y aura la paix, il y aura la joie. Un seul mot, il avait compris qu'un mot de Jésus pouvait faire beaucoup de choses. Et nous qui sommes ce soir dans cette réunion, nous venons parce que nous avons besoin qu'il y ait un mot du Seigneur pour nous. On ouvre la Bible, donc, et on va faire une lecture dans le psaume 11 et au verset 4. Et ensuite, j'essaierai de vous dire ce que j'ai sur mon cœur, ce qu'il y a dans la Bible, c'est mieux. Sur mon cœur, je ne parle pas grand-chose, mais dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Et puis, vous attendez ce qu'il y a dans la Bible, c'est préférable. Il vaut mieux attendre quelque chose de la Bible que quelque chose de la part d'un homme ou du cœur de l'homme. Le cœur de Dieu est beaucoup plus enrichissant. D'accord ? Le psaume 11 et verset 4, il est écrit ceci. L'Éternel est dans son Saint-Temple et l'Éternel a son trône dans les cieux. Amen. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ? Voilà, peut-être que Samuel va se lever et va prier le Seigneur. Seigneur. On est d'accord ? Et on regarde et on voit dans la Bible, donc c'est un fils de Corée qui dit ceci, donc un psalmiste. L'Éternel, ou Dieu, a pour siège son Saint-Trône. Le trône de Dieu est saint. C'est très facile à comprendre. Quand Dieu touche quelqu'un, il le rend saint. Seulement le trône devient saint parce que Dieu s'assoit dessus. C'est le trône de Dieu. C'est là où Dieu se plaît. Et quand nous, nous laissons entrer Jésus, le Fils de Dieu, dans notre cœur et qu'il prend possession de notre cœur, qui s'assoit en nous ou qui nous fait asseoir dans les lieux célestes par la foi, eh bien nous devenons saints. Comme le trône. Le trône de Dieu est saint. Pas parce que c'est un trône, mais parce que Dieu est très proche du trône. Il n'y a pas de problème. Et quand Dieu est proche de quelqu'un, il devient certainement saint. La sainteté de Dieu se manifeste dans les éléments qu'il touche. Il partage sa sainteté. On ne peut pas être saint. Il n'y a pas un homme, je m'excuse de cette expression, quelle que soit, si vous voulez, la race ou l'ethnie d'où nous sommes sortis, il n'y a pas un homme qui peut se prétendre saint sans passer par la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui est toujours devant. Et puis, en fin de compte, il n'y a aucune sainteté qui tiendrait debout. Monsieur sainteté n'existe pas. Mais la grâce, monsieur grâce existe. Il s'appelle Jésus. Et quand on a la grâce de Jésus-Christ, et quand Jésus, il est près de nous, eh bien, on devient saint. Mais à cause de Jésus, parce que Jésus, c'est le fils de Dieu, et Dieu, c'est celui qui est assis sur le trône. Enfin, je passe un peu plus vite parce que je serai très long. Personne, il y a une chose qui est sûre, c'est que personne ne peut prendre le trône de Dieu. Ça, vous le savez aussi, mais je ne me fais que de rappeler les choses que vous connaissez. L'apôtre Saint Paul, quand il prêchait, lui, il disait que je ne fais que de rappeler les mêmes choses. En fin de compte, ce n'est pas moi qui va apporter un message plus compliqué ou plus drôle que les autres. J'apporte ce que les autres ont apporté. Je ne fais que de rappeler ce que les autres ont apporté. Et puis, il y a dix ans, peut-être vous avez écouté ça, ou peut-être plus, mais il y a vingt ans, si le Seigneur tarde, dans dix ans ou dans quinze ans, si le Seigneur tarde, vous écouterez encore les mêmes choses. Mais c'est plaisant à écouter ces choses-là, parce que ça nous parle de Dieu. Quelqu'un qui ne se plaît pas en Dieu, par exemple, étant une heure à la réunion parce que c'est tel ou tel pasteur qui prêche, on nous connaît, on connaît son message, on connaît d'avance ce qu'il va nous dire. Eh bien, ce sera compliqué pour lui dans le ciel, parce que dans le ciel, ce sera une éternité qu'on écoutera les mêmes mots. Et si Jésus a décidé pendant un million d'années de nous dire « je t'aime », « je te donne mon amour », eh bien, ça va faire long pour certains. Un million d'années en n'écoutant que ce mot-là. Eh bien, Jésus prendra le temps de le dire, mais c'est tellement bon d'écouter Jésus parler. Alors, si une heure à la réunion, pour certains, c'est presque un peu embarrassant, je me demande ce qu'il manque, ce sera l'éternité pour eux dans le ciel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, une heure dans sa présence, nous l'avons compris, vaut mieux que mille ailleurs. Et une éternité dans le ciel, eh bien, ça vaut mieux qu'une éternité dans l'autre endroit. Je préfère être dans le ciel pour l'éternité que d'être dans l'autre endroit, car il n'y a que deux endroits pour passer l'éternité. Alors, j'ai choisi, j'ai fait le calcul, je préfère choisir le ciel. Premièrement, ça ne me coûte pas grand-chose, l'entrée est gratuite. Et puis, deuxièmement, il y fait meilleur, moins chaud déjà. Et moi, je crains la chaleur, moins chaud dans l'autre endroit. Moi, je suis un homme des Vosges, un homme de l'Est, et je crains beaucoup la chaleur. Ça se voit, je suis trempé directement dès qu'il fait chaud. Alors, je préfère aller dans le ciel, une température agréable, une température ambiance. Et puis, certainement, qu'il y aura ce qu'il faut pour se rafraîchir. Là-bas, dans l'autre endroit, je ne prononce pas le nom, il fait très chaud et on a soif. Et moi, je préfère avoir une bonne température au milieu de moi, et puis avoir ce qu'il faut pour me rafraîchir. Vous voulez choisir cet endroit ? Cet endroit est gratuit. Ce soir, peut-être demain ce sera trop tard, mais pour ce soir, c'est gratuit encore. Alors, il vaut mieux en profiter. On est d'accord ? Bon, on continue, vite fait. Personne, parce que Dieu est un Dieu jaloux, puis en fin de compte, il ne partagera pas sa gloire à un autre, mais personne ne peut lui prendre le trône, ne peut lui prendre le trône. Et personne ne peut non plus égaler Dieu. On n'est pas égaux avec Dieu, on ne peut pas s'égaler avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. Dieu est Dieu. Il est le maître de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Et puis, il y en a un qui a voulu essayer de grimper, si vous voulez, à la limite. Il n'a pas voulu le dépasser. Il n'était pas possible d'être que cela, quand même. Il faut dire qu'il n'avait pas non plus... Bon. Il a voulu se mettre seulement à la dimension. Il n'a pas voulu dépasser. C'est l'ennemi. Vous savez, c'est Satan. Il a voulu égaler Dieu, se mettre égal avec Dieu. Et puis, il a fait la triste expérience. Il a été précipité à terre. On ne peut pas prendre la place de Dieu ou se comparer à Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et quand on arrive devant Dieu en s'humiliant, parce que si on arrive par orgueil, la tête haute, bien certainement que la bénédiction ne sera pas pour nous. Dieu résiste à l'orgueil et aux orgueilleux. Vous comprenez ? Mais quand on arrive dans l'humilité et qu'on dit, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Tu appartiens à quelle famille ? À telle famille. Je suis d'un groupe gitane naba, catalan, ou peu importe. Et puis, je suis un marnouche. Je suis du cinqui de telle ville ou tel endroit. Peu importe la race. Et puis, quand on se présente comme cela avec nos idées, avec notre vie à nous, automatiquement Dieu nous résiste. Il faut s'humilier devant Dieu. Et quand on arrive dans l'humilité, certainement qu'alors on peut être béni par le Seigneur. On est d'accord ? La dimension du trône, c'est en cela que je veux bien maintenant, dépasse un peu notre savoir, ou si vous voulez, nos conceptions, notre connaissance. Quand je regarde la parole du Seigneur, je suis dépassé par la grandeur de Dieu. Mais Dieu se fait petit, si vous voulez, ou il prend notre dimension pour mieux nous faire comprendre. Mais, en réalité, quand je regarde cette dimension de Dieu, je suis encore étonné. On en parlait cet après-midi dans une maison de cette grandeur de Dieu. Hier soir aussi, des conversations arrivent souvent dans les maisons. Et puis, il n'y a pas qu'à l'Église qu'on peut parler du Seigneur. C'est à l'Église qu'on écoute. Mais il faut surtout provoquer des discussions et de parler de Dieu dans les maisons et dans nos caravanes. C'est tellement important. Aujourd'hui, il semblerait que des chrétiens se contentent. Certains, ici, je sais que c'est peut-être différent, et je le souhaite, mais certains chrétiens, avec deux heures de réunion par semaine ou trois heures, ils en ont largement assez, comme si c'était suffisant. Mais non, il vaut mieux en parler tous les soirs, et même le matin. Et puis, si on a le temps encore d'en passer une heure l'après-midi, autant encore parler de Dieu l'après-midi. Ça nous fait tellement du bien. Mais ça dépasse notre savoir. La Bible dit, c'est pour nous faire comprendre sa dimension que le Seigneur dit ceci. Par la voix du prophète Esaïe, il dit, le ciel, c'est mon trône. Quelle grandeur, Seigneur, je n'ai jamais vu un trône aussi grand, moi. On était dans certains palais, si vous voulez, royal, il y a un des trônes, assez majestueux. Mais un trône comme le ciel, je n'en ai jamais vu encore. Et pourtant, il y en a un qui existe. Mais c'est celui de Dieu. Le ciel, c'est mon trône. Voilà la dimension du trône de Dieu. Ça, c'est pour nous faire comprendre sa dimension. Vous ne la comprenez pas ? Moi non plus, je ne comprends pas. Mais je sais une seule chose, c'est que le ciel, c'est son trône. Alors donc, le Dieu que nous possédons doit être très grand, et très fort, et très puissant. Il doit être majestueux. Parce que si le ciel est son trône, c'est vraiment extraordinaire. Et pour mieux nous illustrer sa grandeur, parce que nous sommes des petits gitans, qui m'enouchent, peu importe. Et pour mieux nous illustrer sa grandeur, alors il dit, vous ne comprenez pas que le ciel, c'est mon trône. Alors le prophète continue à parler. Il est inspiré par Dieu. Eh bien, il dit, la terre, c'est grand la terre. Alors là, c'est pour nous faire comprendre un peu mieux. Eh bien, la terre, c'est mon marche-pied. Ben, c'est déjà pas mal. Il faut dire, nous, quand on part avec nos caravanes, et on bouge assez souvent, eh bien, on peut oublier le marche-pied, on n'oubliera pas la caravane. Le marche-pied est tout petit. Alors, je me mets l'idée, si la terre, c'est le marche-pied de Dieu, eh bien, pour lui, ça doit être tout petit. Mais c'est là qu'il pose ses pieds de temps en temps. C'est le marche-pied de Dieu, et le ciel, c'est le trône du Seigneur. Quelle grandeur ! Et ce Dieu si grand est au milieu de nous ce soir. Il a décidé de venir nous rendre visite. Telle grâce ! Je crois que c'est une grâce extraordinaire. Et, quand on regarde cela, la terre est mon marche-pied, et c'est Job, après, qui prend la parole. Parce que chaque homme de la Bible, on le voit de prendre la parole. C'est comme chacun ici, on a le droit de dire quelques mots, ou d'élever sa prière, un soir de prière, ou de témoigner autour de soi. Eh bien, Job, il va parler aussi. Et puis, il va confirmer ce que les psalmistes déclarent, et ce que Esaïe déclare. Et Job va dire, en plus, il a raison, Esaïe. Comme ça, moi, j'essaie d'illustrer un petit peu comme ça, comme si on était des copains ensemble. Il a raison, ce qu'il dit. Le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est son marche-pied, au Seigneur. Quand il descend, il pousse ses pieds sur le marche-pied. Eh bien, c'est la terre. Il lui faut un marche-pied aussi grand que la terre pour que Dieu descende de sa maison. C'est quand même grand, non ? Un marche-pied comme la terre, on n'en a jamais plus encore. Eh bien, c'est le marche-pied de Dieu. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas un pasteur qui l'a inventé. Et puis, Job déclare, mais en plus, Esaïe a raison. Le ciel, c'est le trône, et en plus, il n'en couvre la face. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Il n'en couvre la face. C'est-à-dire, il semblerait que le ciel est presque étroit pour que Dieu s'assoie. C'est presque petit. Il faut croire que Dieu est grand pour que le ciel soit presque petit. Il n'en couvre la face. Les pansaropes, si vous voulez, couvrent le trône. Parce qu'il y a des accoudoirs, si vous voulez, sur le trône. Eh bien, la robe du Seigneur, elle n'en couvre toute la face. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la dimension ne peut contenir, la grandeur du ciel ne peut contenir tout l'amour de Dieu. Il est encore trop petit, le ciel. Moi, j'ai dit que nous avons un Dieu merveilleux et un Dieu qui est glorieux. Pour combien de temps ? La Bible déclare, par la voie aussi du psalmiste, il est à l'idée des temps anciens. C'est le trône qui est établi comme ça. Et puis, par Jérémie, qui avait l'habitude de se lamenter de temps en temps, et ce que je vous sais quand même aussi, il n'était pas que dans les lamentations. Et quand il pensait au trône du Seigneur, il ne se lamentait plus là. Il disait, ton trône subsiste de génération en génération. Mais frère, vous avez peut-être des soucis dans votre vie. Vous avez peut-être des lacunes, des problèmes. Mais pensez que le trône de Dieu subsiste de génération en génération. Et si nous nous attachons à lui, eh bien, automatiquement, nous serons certainement heureux pour l'éternité. Et c'est ce qu'il faut faire ce soir. Et puis, quand on regarde la parole du Seigneur, le livre des Hébreux déclare, c'est un trône éternel, c'est sûr et certain. C'est le Dieu de l'éternité que nous possédons. Ce n'est pas le Dieu seulement qui nous fera vivre quelques années. Il y en a qui ont été malheureux, si vous voulez, dans la vie, et qui ont disparu très vite. Mais l'éternité, elle est pour donc ceux qui sont enfants de Dieu. Et quand l'éternité commence, il n'y a plus de fin. Le trône de Dieu est un trône éternel. Le prophète avait raison de dire, c'est le prophète Miché qui dit ceci, « Quel Dieu est semblable à toi ? » Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Alors, nous venons, si vous voulez, un petit peu, j'ai mis quelques versets de la Bible, ce qui découle du trône. Vous voulez voir ce qui découle du trône ? Ce qui sort du trône, parce que là, c'est le trône par lui-même, mais il faut voir quand même ce qui en découle, parce que de s'approcher du trône de Dieu, c'est une chose, mais j'aime bien voir quand même ce qui peut en découler. Et si le trône a un mot à dire, ou si le trône voudrait nous parler, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire ? Et je regarde la parole de Dieu, et puis je vois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et verset 3, que le trône du Seigneur, et ça vous le savez déjà, est environné d'un arc-en-ciel. C'est quand même une dimension qui nous dépasse aussi. On n'a jamais vu, on a vu sur, par exemple, quelqu'un qui s'assoit, un roi, et on met des projecteurs de toutes les couleurs, si vous voulez, pour mieux faire paraître celui qui est assis dessus. Eh bien Dieu, comme projecteur, a choisi de mettre un arc-en-ciel autour de son trône. Et le trône de Dieu est environné d'un arc-en-ciel. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi que le trône de Dieu est environné d'un arc-en-ciel ? Pour quelles raisons ? Eh bien il y a des raisons, parce que nous, nous sommes certainement, et nous en avons besoin ce soir, parce que, comme dit le prophète, la parole du Seigneur le déclare, les visages des hommes, les visages des femmes, le visage du monde est devenu pâle, il est sans couleur, et on a besoin, si vous voulez, que le trône de Dieu soit éliminé pour mieux s'en approcher. Le trône de Dieu est environné de ces couleurs de l'arc-en-ciel, de cette perfection de la couleur. Il y a dans l'arc-en-ciel sept couleurs extraordinaires, et le trône de Dieu a voulu s'environner de la perfection de la couleur, de ces sept couleurs extraordinaires, pour que ceux qui sont devenus dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le problème, et qui n'ont plus de couleur dans leur vie, qui ne sont plus, si vous voulez, rayonnant de joie, et bien le trône de Dieu est environné de cet arc qui illumine et qui nous donne des couleurs que le monde a perdues. C'est pour ça que la Bible déclare que les couleurs du monde sont devenues fades, pâles, mais ceux qui s'approchent du trône, il y a cet extraordinaire, peuvent retrouver les couleurs qu'ils ont besoin et la vie qu'ils ont besoin dans leur cœur. Une vie lumineuse, une vie de paix, pas une vie de tristesse, pas une vie d'angoisse, pas une vie de misère, mais une vie de paix, une vie de bonheur, une vie de couleur avec Dieu. C'est ce que Dieu veut nous accorder ce soir. Alors, il y en a ici certainement que l'orgueil est fade et puis que peut-être qu'ils en ont un peu marre de la vie en s'approchant du trône, en venant vers le trône de Dieu, on peut retrouver ce que nous avons perdu et on peut avoir ce qu'il nous faut pour être rayonnant de joie. Est-ce que vous le comprenez ? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est extraordinaire, il est dans les cieux. Et c'est là, si vous voulez, un peu le côté négatif que nous verrons à la fin dans 10 minutes, un quart d'heure. Il est dans les cieux, le trône du Seigneur. Tant qu'il est inapprochable, on ne peut pas arriver au trône de Dieu. Dieu nous fait voir son trône, sa dimension, Dieu nous fait comprendre qu'il y a de la couleur pour tout le monde et que certainement, c'est la vie, ça fait partie de la vie, mais on ne peut pas s'en approcher. Il semblerait qu'on ne peut pas parce qu'il est dans les cieux. On ne peut pas monter au ciel, nous. On n'en est pas capable. Alors, on continue un petit peu et nous verrons la suite ensuite. La Bible dit aussi que du trône de Dieu sortent des éclairs. C'est le trône du Seigneur, ça, il parle comme ça, comme si il voudrait nous faire comprendre. Le trône de Dieu, il y a des éclairs qui en sortent. On sait ce que c'est que la puissance d'une éclair. On sait ce que c'est quand une éclair, dans un temps d'orage, la nuit, et quand elle brille, elle illumine toute l'immensité, si vous voulez. La nuit, il se change en lumière parce qu'une éclair a brillé, a frappé. Le trône de Dieu, il sort des éclairs constamment. Et un jour, il y a donc des scientifiques qui avaient dit ceci. Vous le savez peut-être déjà. Ils avaient dit si on arriverait à mettre en conserve ou à localiser une éclair avec l'énergie qu'elle donne, on pourrait éclairer pendant un an la ville de Paris. C'est quand même une ville déjà importante. Et bien pendant un an avec l'énergie d'une éclair, si on arriverait à la mettre en conserve ou à la localiser, et bien avec cette énergie-là, on pourrait pendant un an de temps, les 6 millions d'habitants qu'il y a à Paris, et bien on pourrait éclairer dans tous les endroits de Paris. On pourrait donc avec cette énergie éclairer pendant un an la ville de Paris. Et du trône de Dieu sortent des éclairs constamment. Dieu est lumière. Il y en a qui sont dans le noir, il y en a qui sont dans les ténèbres encore. Pourquoi ne pas s'approcher du trône ? Dieu, c'est la lumière même. Et puis en vérité, ce ne sera pas pendant un an qu'il nous donne la lumière, mais constamment des éclairs jaillissent, constamment de la couleur jaillit du trône. C'est le trône du Seigneur, il est assis dessus, c'est le trône de Dieu. Si déjà le trône nous parle comme ça, comment doit être Dieu ? Comment doit être son visage ? Il est extraordinaire le Seigneur. Vous comprenez cela ? Et déjà, du trône du Seigneur, alors on voit, on voit les couleurs et c'est intéressant la couleur parce que quand quelqu'un, pardonnez-moi l'expression, avant, je ne sais plus maintenant comment ça se passe dans votre région, mais avant, lorsque les gens n'étaient pas convertis à Jésus-Christ, chez nous ça se passait, quand il y avait une tristesse ou une séparation de quelqu'un, eh bien les gens étaient tout en noir. Ça représente, si vous voulez, la tristesse et en vérité, c'est que le noir représente la tristesse, vous me comprenez ce que je dis ce soir ? Je n'exagère pas, je ne vais pas trop loin en disant cela. Eh bien Dieu, lui, il n'y a pas de tristesse en Dieu, il y a beaucoup de couleurs dans le Seigneur, des couleurs différentes pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, parce que Dieu, il aime tout le monde et il veut donner la couleur que tu préfères, n'importe quelle couleur, Dieu te la donne, et en plus que cela, il donne de la lumière. Du trône, dit l'Écriture, sortent des éclairs. Un ange était venu sur la terre seulement pour porter un message et la Bible déclare que le visage de l'ange était comme une éclaire parce qu'il avait été devant le trône. Seulement l'ange, en contact avec le trône de Dieu, était descendu sur la terre et son visage était semblable à une éclaire, à des éclairs. Tellement il est illuminé, quand on touche le trône de Dieu, on devient rayonnant, on est plein de lumière, notre tristesse, le noir qui est en nous se transforme en lumière. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il y en a qui sont pâles, qui sont fades, il n'y a plus... Tout est illuminé. C'est la couleur partout, c'est la gaieté. Aujourd'hui, vous savez, il y a les couleurs anthracites un peu, ou les couleurs un peu, les lumières un peu tamisées parce qu'aujourd'hui, c'est le monde qui est comme cela. Il ne faut pas trop de lumière, il ne faut pas trop de couleurs. Alors, c'est tamisé, c'est différent. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il ne fait pas partie du monde, il fait partie de son ciel. Dieu est le même, hier, Jésus est le même hier, Dieu aussi, Jésus est le même aujourd'hui et demain, Dieu aussi. Et en réalité, ce que Dieu veut pour les hommes, c'est beaucoup de couleurs et beaucoup de lumière. Et c'est pour ça que du trône sortent des éclairs et les éclairs illuminent le monde. Mais le monde, dit l'Écriture, préfère vivre selon les penchants de leur cœur et les penchants du cœur de l'homme, il faut dire la vérité, c'est bien les ténèbres. Pour faire ce qu'ils ont envie de faire, le monde fait ce qu'il veut. Dans le noir, on peut faire ce qu'on veut. Dans les ténèbres, on peut faire ce qu'on veut. Mais en s'approchant de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Et quand un chrétien vit une vie dans la foi, il est près de son Dieu et ne fait pas ce qu'il veut faire, il fait ce que son Dieu veut qu'il fasse. Et c'est pour ça qu'il faut vivre dans la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres, dit le Seigneur, sont mauvaises. Mes amis, il y a peut-être quelqu'un qui vit encore un peu dans l'ombre, pour ne pas dire, ce serait méchant peut-être de dire, il y a peut-être quelqu'un ce soir qui vit dans les ténèbres ou qui vit dans le noir. Eh bien, je ne veux pas dire cela. Ce serait un peu prétentieux de ma part ou ça serait un peu drôle ce mot-là. Mais il y en a qui sont peut-être encore un peu dans l'ombre et qui ne sont peut-être pas dans les ténèbres mais dans la lumière tamisée. Eh bien, il faut enlever ce genre de lumière. Venez à la pleine lumière de l'Évangile. Venez devant le trône de Dieu. Et quand on est devant le trône de Dieu, c'est sûr et certain que nos ténèbres se changent en lumière, dit le Seigneur. Tes ténèbres se changent en lumière. La tristesse se change en joie. La crête se change en paix. Ne voudrais-tu pas atteindre le trône de Dieu ce soir ? Mais ce qu'il y a d'extraordinaire et c'est ça, ça me dépasse aussi, c'est que le Seigneur déclare qu'il habite une lumière inaccessible. Donc, le trône, on ne peut pas l'atteindre. On dirait qu'il nous présente quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre. C'est le côté de Dieu, si vous voulez. J'irais presque dire que c'est le côté humour. Dieu est amour. Je ne veux pas dire qu'il est humour. Mais disons, Dieu a une façon de présenter son ciel. Alors, il nous tente un peu à venir à lui. Vous vouliez être tenté par Dieu que par le péché. Vaut mieux être tenté par Dieu que d'être tenté par l'ennemi. Je préfère que Dieu me tente à venir vers lui que l'ennemi, en réalité. Non, pas vous ? Alors, Dieu nous tente un peu en disant, voilà, je te présente, regarde, tu as besoin de tes couleurs, tu en auras vers moi. Tu as besoin de lumière, tu en auras vers moi. Tu as besoin de la grandeur, tu as besoin de vivre dans le ciel, tu peux venir vers moi. Puis, d'un seul coup, il nous dit qu'il habite une lumière inaccessible. On ne peut pas y arriver. Compliqué. On voudrait et on ne peut pas. Il nous présente et ça ne marche pas. Dieu, pendant un temps, nous fait voir, nous fait comprendre pour que nous réfléchissions mieux. Il nous présente son trône. Il nous présente son ciel. Mais on ne peut pas l'atteindre parce qu'il est inaccessible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on continue à parler pendant dix minutes. Vous, on est d'accord ? Et après, pendant dix minutes, j'arrête. Voilà. Bon, d'accord. Alors, il y a devant le trône encore une autre chose. Dans les maisons de milliardaires, ça existe aussi. Devant le petit caravane des gitans, maintenant, ça existe, mais c'est beaucoup plus petit. Maisons de milliardaires, il y a toujours une piscine, si vous voulez. Et plus que les milliards il y en a en banque, plus que la piscine s'élargit. Vous comprenez ? Plus que la maison grandit. Et puis, alors, la piscine est grande, tout cela, dans le parc, etc. C'est bien. Si demain, je serai milliardaire, je n'y suis pas encore arrivé, mais peut-être que ça peut arriver un jour. Mais disons que ce serait extraordinaire, je vous dis que c'est très bien comme ça, d'avoir une grande piscine devant son château et devant sa maison. Nous, on a des caravanes, on met des piscines en plastique, vous voyez, pour les enfants. Donc, c'est une autre forme, si vous voulez. Eh bien, Dieu, lui, il y a aussi sa piscine devant sa maison, si vous voulez, pour parler spirituellement comme cela. Et lui, c'est une mer, c'est un océan qu'il a devant lui. C'est écrit dans la parole du Seigneur, cela, je l'ai vu, moi. Devant le trône, c'est la lécriture, il y a une mer de verre ou de cristal, ou de chrysolite, peu importe l'état de la matière, mais je sais une chose, c'est certainement une matière qui ressemble à Dieu, c'est-à-dire une dimension qui nous dépasse. Eh bien, il y a une mer devant sa maison, un océan, si vous voulez, aussi grand que la Méditerranée, certainement, parce que si le ciel, c'est son trône, que la terre, c'est son marche-pied, sa piscine doit être très grande. Il n'y a aucun problème. Et c'est devant sa maison. Alors, ça aussi, ça peut nous éblouir. Et surtout, il veut nous dire par ce message, vous savez très bien que dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique, ou peu importe, que ce soit dans l'océan Pacifique, il y a des richesses, dit-on, dans les mers, beaucoup plus que sur Terre. Bon, ça, c'est les hommes qui le disent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais une chose, c'est qu'il y a certainement des richesses dans les profondeurs, donc dans les mers, dans le monde marin, il y a des grandes richesses. Ce que Dieu veut nous dire par là, il veut nous dire ceci. Devant ma maison, dans mon ciel, devant mon trône, il y a une mer, il y a un océan, et tu peux venir t'y plonger pour découvrir tout ce que tu as besoin. Il y a des richesses devant Dieu. On n'est pas pauvres lorsqu'on vient vers Dieu. On est riches. Il nous enrichit. Bon, d'accord, il faut se dépouiller peut-être un peu. Il faut faire l'acte de foi. Il faut venir vers lui. Il faut peut-être abandonner le péché, mensonge et tout ce qui s'ensuit. Il faut peut-être abandonner certains commerces qui ne sont pas en accord avec la Bible. Je n'ai pas peur de le dire ce soir. Je le dis tout naturellement et dans la simplicité. En plus, je préfère dire quelque chose. J'ai chaud, au moins, je dirai quelque chose. J'ai chaud, mais ça m'en va servir quelque chose. Eh bien, c'est vrai que pour venir vers Dieu, il faut des fois abandonner certaines choses. Et puis, il y a certains chrétiens encore qui ont peut-être besoin aussi d'abandonner certaines choses, sans essayer de blesser quelqu'un de soi. J'évite toujours de blesser les frères et sœurs. Je veux plutôt penser les blessures comme Jésus-Mont. Je préfère dire un mot qui console, qui fait du bien. Mais il faut dire que, que de dire, il ne faut pas faire ceci ou cela, c'est aussi, ça fait partie du message du Seigneur. Laissons tomber un peu ce qui pourrait nous créer un handicap ou une séparation entre nous et Dieu, ou nous mettre un voile, ou dépaissir le voile des fois. Parce que, vous savez, il y a des voiles entre nous et Dieu, des petits voiles que l'on met, des petits murs, et le voile s'épaissit au fil du temps. Et puis, il faut dire, après, c'est qu'au bout d'un certain temps, on n'arrive plus à voir Dieu, comment il est. Parce que le voile a épaissi. Il a pris une dimension. Non, que nous puissions briser ce voile. Laissons-le faire. Comment ? Sa main est assez puissante. Il l'a fait. Lorsque son fils est mort, il a déchiré le voile. Eh bien, si nous, nous avons construit quelques voiles avec nos idées ou avec notre façon de vivre, laissons-le encore déchirer, ce qui nous sépare. Demandons-lui, Seigneur, déchire ce voile. Il y a des richesses devant ton trône. Il y a une mer de mer. Il y a des profondeurs. Des profondeurs, certainement. Et nous avons le droit de s'y plonger. Et Dieu dit, viens vers mon trône. Viens te tremper dans ma piscine. Et tu verras que dans les profondeurs, tu auras ce que le monde ne peut pas te donner, c'est-à-dire la paix, la joie et l'amour. Et dans n'importe quel océan, vous ne trouverez pas l'amour au fond des océans. Vous trouverez peut-être des richesses dans les océans terrestres. Mais pas autre chose. Pas la paix, pas la joie. L'amour, la paix, la joie se trouvent dans l'océan de Dieu et devant son trône. Et dans ses profondeurs. Ah, plus on s'y plonge, plus on se réfléchit. Plus on s'y plonge, plus on découvre l'amour. Plus on se plonge, plus on découvre la paix et la joie et le bonheur. Ça, c'est devant le trône de Dieu que son Saint Nom soit glorifié. Mais on ne peut pas y aller. Piscine interdite ou baignade interdite. Une baignade interdite sur la terre. Et là, on ne peut pas aller se baigner très facilement devant le trône de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne voudraient pas, mais c'est que c'est pour y aller que c'est compliqué. C'est compliqué d'aller là-haut. Il y en a qui vont dans les îles aujourd'hui avec un avion. Il faut aller à l'aéroport, déjà. Il faut prendre l'avion. Ça coûte cher. Eh bien, pour aller se baigner dans la piscine de Dieu ou dans son océan, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'avion qui s'y vont encore. Il n'y a aucun avion qui peut atteindre le trône de Dieu. Vous pouvez aller dans les îles en Bois-de-Loup ou ailleurs en Martinique et n'importe où. Vous pouvez même aller dans les Vosges, si vous voulez. Il y a des lacs aussi. Mais vous n'arriverez pas à atteindre le trône du Seigneur avec n'importe quel avion. Et il n'y a pas d'aréoport encore construit pour cela. Et je ne pense pas qu'il y aura un aréoport qui sera construit. Le voyage se fait par Jésus-Christ, vous le savez. Et nous verrons à la fin. C'est très bien. Voilà. Je prends encore 10 minutes et j'arrête. De toute façon, j'ai 10 ans avant de choses. Ça fait 10 ans que je ne suis pas mieux chez vous. Si je reste encore 10 ans, c'est mon problème. Je peux prêcher 10 minutes de plus. D'accord. Alors voilà, c'est comme ça que ça marche. Dieu a donc sa profondeur, mais on ne peut pas y arriver. Et puis il continue. Comme nous faire comprendre couleur, lumière, richesse, profondeur en Dieu, tout cela devant le trône, mais on ne peut pas y arriver. Alors on continue un petit peu. Et puis là, ça nous concerne à tous. Que celui qui n'est pas conversé ce soir ou que celui qui est chrétien ou même pasteur on en a tous besoin. Moi, j'en ai besoin. Et il déclare que son trône était comme des flammes de feu. Et il faut dire la vérité, le feu de Dieu ne brûle pas, ne fait pas de mal. Seulement, comme Moïse voit, il n'y avait pas de fumée, si vous voulez. Ça éclairait. Et l'homme de Dieu aimait s'en approcher. C'est le point qu'il en est resté 40 jours en oubliant ses copains qui étaient en bas de la montagne. Tellement que c'est bon la présence de Dieu. Ça, c'est le feu de Dieu. Josué était vers les parois de la montagne dont l'humilité est en train d'attendre. Le peuple était même dans la corruption. Mais Moïse était tellement bien qu'il avait oublié de descendre. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Il a fallu quand même que Dieu lui donne le message. Mais il faut dire, on s'oublie lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Pierre, Jacques, Jean, trois hommes du Seigneur, tout simple. Ce n'était pas Abraham, Moïse et Élie. C'était Pierre, Jacques et Jean. C'était nous. Voilà, c'était nous. C'est des pasteurs, des pasteurs qui sont là. C'était vous. Quand il y a la présence de Dieu qui se manifeste sur la montagne, il y a des apôtres qui déclarent, « Seigneur, on m'a monté une toile pour toi, une toile pour Moïse, une toile pour Élie. » Chacun une toile de tente. Et comme ça, vous allez dormir tranquille. Mais ils n'aiment pas pensé à eux. Eux, la présence du Seigneur était suffisante. Eh bien, quand on est en Dieu, on oublie ce qu'on a, on oublie ce qu'on n'aura pas. Parce qu'il y en a qui ne pensent qu'à construire, c'est bien, mais ils ont peur de l'avenir. N'ayons pas peur de l'avenir. Construisons dans le ciel la rouille, la teigne ne touche pas le ciel. Construisons là-haut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de construire ici-bas. Vous avez le droit. Mais n'oubliez pas de construire en haut. La résidence secondaire est ici et la résidence éternelle elle est en haut. Parce que quelqu'un qui est intelligent et qui a beaucoup d'argent, eh bien, il ne fait pas qu'une seule maison. Des fois, il dit « Je vais me faire ma petite maison en campagne. » Il y en a beaucoup qui choisissent mes pays à moi parce que c'est les plus beaux. Il y a la vérité. Le sapin, il y a tout ce qu'il faut là-bas. C'est moins pollué que certains endroits. Ici, je sais que c'est bien quand même. Voilà, quoi. Mais disons que là-bas, chez moi, c'est beaucoup mieux. Et il y en a beaucoup qui viennent, la région parisienne ou d'ailleurs, leur petite maison secondaire ou leur petite résidence secondaire dans les Vosges. Oui, c'est bien. Eh bien, attention, que nous puissions construire dans le ciel parce que ça va être là la vraie résidence pour l'éternité et que nous n'oublions pas de le faire. Alors, il y a devant le trône du Seigneur des flammes. de feu. Son trône, déclare Daniel, était comme des flammes de feu. Regardez. Vite fait comme ça. Seulement, à la pente, c'est pour ça que Pierre et les autres se sont oubliés. Ils étaient tellement bien dans la présence de Dieu. Des fois, il dit, je vais me faire ma petite maison en campagne. Il y en a beaucoup qui choisissent mes pays à moi parce que c'est les plus beaux. Il y a la vérité, le sapin, il y a tout ce qu'il faut là-bas. C'est moins pollué que certains endroits. Ici, je sais que c'est bien quand même. Voilà, quoi. Mais disons que là-bas, chez moi, c'est beaucoup mieux. Et il y en a beaucoup qui viennent, la région parisienne ou d'ailleurs, leur petite maison secondaire ou leur petite résidence secondaire dans les Vosges. Oui, c'est bien. Eh bien, attention, que nous puissions conscrire dans le ciel parce que ça va être là la vraie résidence pour l'éternité et que nous n'oublions pas de le faire. alors, il y a devant le trône du Seigneur des flammes de feu. Son trône, déclare Daniel, était comme des flammes de feu. Regardez, vite fait comme ça. Seulement, à la pointe, c'est pour ça que Pierre et les autres se sont oubliés. Ils étaient tellement bien dans la présence de Dieu. On est tellement bien, mes frères, quand on est dans la présence de Dieu. Vous savez que je ne s'y agère pas. Vous le savez très bien les chrétiens qui sont là ce soir et peuvent le dire aux autres qui ne sont peut-être pas chrétiens et puis même les chrétiens qui sont un peu dans la faiblesse. Mon frère, ma sœur, il y a du feu aussi pour toi en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a de la chaleur. N'aie pas peur de... ça ne fera pas de fumée. Mais non, Dieu ne va pas faire de misère autour de toi. Mais ce que Dieu veut faire, c'est de te donner la chaleur que tu as besoin. Il veut te la donner ce soir encore. Et puis les autres l'ont compris, les garçons. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Et quand on voit la Pentecôte, c'est pour ça que Pierre s'est réveillé. Il était un peu endormi dans la foi, si vous voulez. Au départ, il avait renié même. Voilà. On l'excuse, nous. Parce qu'après, il est devenu un homme merveilleux. On peut pendant un temps être faible. Ça peut arriver, mes frères. On n'est pas des dieux, nous. Nous sommes que des hommes. Et c'est ce qui fait la valeur de la grâce. Il y en a un qui peut marcher dans la faiblesse, vous savez, pendant quelques temps. Et puis avoir du mal. Et puis boiter un peu, spirituellement parlant. Une sœur, un frère, ça arrive, ça. Mais quand il revient vers Dieu, eh bien, il ne boite plus. Le boiteux ne pouvait pas rentrer dans le temple. La porte faisait 10 mètres de large, pourtant. Vous comprenez ? Mais il boitait tellement qu'il chamboulait en boitant. Il ne pouvait pas. Il tapait dans les parois sur les côtés. Mais quand le Seigneur lui donne l'équilibre, il marche en droit et puis il rentre dans la maison du Seigneur. En réalité, ce soir, ce que Dieu veut nous faire comprendre, s'il y en a un ou deux ou quelques-uns, peu importe, le nombre n'a pas d'importance, on est faible des fois. Pas avec la stature extérieure, mais avec la stature intérieure. Vous savez très bien que c'est vrai qu'il y a des faiblesses. Et ce serait un mensonge de dire que dans une église, il n'y a pas de faiblesse. Dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, il y a des fois des faiblesses. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Ça ne se voit pas dans le regard. Ça ne se voit pas dans la démarche. Mais dans le cœur, on le sait, nous. Et Dieu le sait aussi. Si nous, on le sait, Dieu le sait. Et il sait très bien que dans certains frères et sœurs, il y a des problèmes, il y a des combats, et que des fois, nous sommes presque terrassés par l'ennemi intérieurement. Il y a des combats trop forts. Il y a des tentations, pardonnez-moi l'expression. Il y a des convoitises, des fois. Et ça nous fait du mal. Et ça nous anéantit. Ça nous terrasse. Ça nous fait peur. Et puis des fois, ça ne se voit pas. Et puis les autres ne le voient pas. Et puis nous, on fait comme si qu'il ne fallait pas que ça se voit. Mais Dieu voit, lui. Et il dit, « Ce soir, tu as besoin de chaleur. Tu es en train de geler, spirituellement parlant. Tu es un glaçon. Il y a un glaçon dans ton cœur. Il y en a que c'est des icebergs complets. Il faut dire ce qu'il en est. Ça gèle très fort à l'intérieur. Il n'y a plus de chaleur. Viens vers le trône. Et le trône de Dieu va faire fondre la glace, dit le Seigneur. Sa voix fait fondre la glace. Sa parole fait fondre la glace. Elle peut dégeler un cœur ce soir. De son doigt, il touche les montagnes. Les montagnes sont fumantes, dit le Seigneur. La parole de Dieu. Vous comprenez ? Et puis là, à la pente-côte, on le voit, des petites langues semblables à des langues de feu s'opposèrent sur chacun d'eux et le langage des hommes et des femmes ont été transformés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Seulement Dieu, représenté comme cela, une petite flamme de feu, s'est posée sur leur tête. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont parlé en d'autres langues. La puissance... Tout a été transformé. Quelqu'un qui parle en langue, c'est quand même majestueux, quand même, non ? Aujourd'hui, on se dit habitué. « Tiens, les baptisés du Saint-Esprit. » C'est comme si c'était rien. Mais mes frères, être baptisé de l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit et puis parler en d'autres langues, c'est pas rien. C'est plus que de parler anglais, américain, de faire des écoles d'hébreux et de grec, tout ça. C'est parler dans les langues que personne ne comprend, mais que Dieu seul comprend. Et aujourd'hui, on fait comme si c'est rien. Alors, c'est même plus un miracle, ça, d'être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais pourtant, mes frères, c'est quand même miraculeux, ça. Quand quelqu'un vient à la réunion et dit son Dieu, « Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. » Et puis, de ce coup, il se met à parler en d'autres langues. Qui s'y parle ? Personne ne peut le comprendre. Il n'y a aucune école théologique, n'y a aucune école, si vous voulez, de science qui peut comprendre ce langage-là. Vous pouvez faire venir tous les hommes qui parlent les langues, ils ne le comprendront pas. C'est Dieu qui le comprend. C'est entre lui et Dieu. C'est les mystères qui disent « Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extraordinaire ! » Alors, Dieu a cela. Une petite langue de feu sans poser sur la tête de ces personnes qui étaient là et ne se vira pas dans d'autres langues. Le langage a été transformé. Elle vient du trône. J'irais presque dire c'est encore plus que cela. Parce que la Bible déclare « Son trône était comme des flammes de feu. » C'est un feu qui jaillit de son trône pour nous faire comprendre aussi certainement. Le feu nous représente bien aussi l'amour que nous avons besoin. Je ne sais pas si ce soir vous avez besoin de vous sentir aimé mais moi je veux être aimé par Dieu. Et puis quand on est aimé par Dieu il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je bénis le nom de Dieu ce soir lorsqu'on est aimé par Dieu. On aime. L'amour de Dieu dit l'apôtre Saint Paul, le romain est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle est répandue en nous. Mais ça fait comme un retour. Dieu nous aime et on a envie de l'aimer. Ah plus il nous aime plus on a envie de l'aimer. On ne peut pas aimer nous. On ne sait pas. Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas aimer. Il ne sait pas aimer et il n'aime pas. Mais quand Dieu nous aime et bien il y a un retour qui se fait. On se met à aimer Dieu mais on ne peut pas qu'aimer Dieu seulement. De temps en temps on aime aussi les autres. Frère, j'ai un message pour toi. Ma soeur, réponds-toi. Viens vers Jésus. Mon frère, dans la foi, fortifie-toi. C'est ça mes frères. C'est parce que l'œuvre de Dieu se fait et ça c'est dans le trône du Seigneur. Et là, je vous promets qu'à 9h30 j'ai terminé. Parce qu'autrement ce ne serait pas sage et il faudrait beaucoup plus de 10 ans pour que je sois réindiqué ici. Alors, je préfère donc terminer à 9h30 pile j'arrête. Je n'ai pas envie d'arrêter mais j'arrêterai quand même. Voilà. Pourtant c'est moins cachot et je n'ai vraiment pas envie d'arrêter. Quand ça part, eh bien ça part. Pas de problème. Quand ça marche, ça marche. Et quand on sent que Dieu est dans l'affaire eh bien on aime en parler. Et il faut dire la vérité. C'est beau de parler du Seigneur quand même. C'est merveilleux de parler de lui. Puis c'est merveilleux de sentir que ça présente ici. Et puis vous le ressentez vous. Ce n'est pas un pasteur qui va vous dire que Dieu ne se fait pas ressentir. Dieu se fait ressentir parmi vous. Et vous l'avez dans votre cœur. Alors, je termine avec deux petites notes. C'est tout et j'arrête. Le trône de Dieu est plein d'amour. Mais on ne peut pas s'en approcher. Il est dans les cieux. Puis le trône de Dieu est blanc. Il écrit Dieu. Je vis un grand trône blanc. Blanc. Pureté. Et il faut dire la vérité. Nous, nous ne sommes pas si blancs que ça intérieurement. Nous avons des petites tâches aussi. Et c'est très difficile de s'en approcher. Et des fois on a peur même. Il y a trop de pureté en Dieu. Il y en a, vous savez, qui disent des fois j'ai goûté cela, hein. C'est malheureux même. Il faut dire la vérité. C'est malheureux. Et à moi maintenant, ça commence par m'embarrasser un peu. Ça fait quelques années que je prêche l'évangile. Et moi je préfère parler de la grâce. Je suis aussi un homme de la grâce. Et je vous dis la vérité. Quand certains se prennent pour des grands pontifs spirituels, vous savez là, les intouchables, des petits dieux possèdent. Des petits, hein. Pas grands. On voit la dimension tout de suite à l'extérieur. Et puis dans certains cas, si vous ne les passez au scanner, vous allez voir qu'ils ne sont pas si grands que ça, ces dieux-là. Mais ils sont là. Je suis saint. Je suis saint. Non. Dieu est saint. Pas toi. Toi, tu as été sanctifié. Tu as été lavé. Tu as été purifié. Tu es devenu saint à cause de lui. Mais si Dieu disparaît aujourd'hui, ça va changer. C'est parce que Dieu existe que Dieu est saint. Et puis il y en a tellement qu'ils sont saints. Ils sont au-dessus. C'est eux qui rendent saint Dieu. Vous voyez ? Ou Dieu saint. Ils sont au-dessus à la limite. Non, mon frère. Laissons tomber ça. Laissons tomber ça. C'est la grâce. Et quand on marche dans la grâce, alors on se sanctifie, on est saint. Mais en marchant dans la grâce, mais s'il n'y a pas la grâce devant nous, il n'y en a pas un qui est saint. Il n'y en a pas un qui rentre dans le ciel. On ne peut pas rentrer dans le ciel, nous. C'est Jésus qui nous ouvre la porte. Et en plus que ça, tellement qu'il ne veut pas qu'on se trompe, c'est lui-même la porte. Alors vous voyez, autant d'équipe de se tromper, c'est la guinique où c'est. C'est Jésus la porte. Et c'est pour cela qu'il a versé son sang. Nous le savons très bien. Alors, en réalité, je veux bien, Seigneur, me sanctifier, mais me sanctifier dans tes empreintes. D'ailleurs, je ne me sanctifie pas en oubliant Jésus, moi. Je marche avec Jésus. D'accord ? Pas à pas, sur les trois chemins. Chemin, d'accord ? Je marche avec Jésus. Et quand je marche avec Jésus, automatiquement, je suis trouvé saint de mon Dieu. Parce que Jésus est saint, lui. Mais en vérité, ce n'est pas la peine que je me trouve saint, moi. Tu es saint, Georges. Vous m'écoutez prier le même matin, par exemple, au soir. Oh, merci, parce que je suis saint, je me sens saint. Mais ça ne rime à rien du tout, ça. C'est Dieu qu'il faut qu'il me voie saint. À travers de Jésus. Et après, je dis merci, Seigneur, parce que tu me sanctifies. S'il y a un peu de sainteté en moi, ou de mise à part, parce que, mettons-le comme mise à part, sanctification, se mettre à part, mais c'est parce que tu es tellement beau et tellement grand que je reste avec toi. C'est seulement que pour cela. Alors, bien sûr, celui qui marche avec Jésus, eh bien, se sanctifie comme lui-même et saint. D'accord ? On se comprend, là ? Je ne vais pas exagérer. Reprenez-moi si j'ai fait une erreur. Mais c'est comme ça que ça marche, normalement. On est d'accord ? Le trône de Dieu est blanc. C'est la pureté totale. C'est extraordinaire. Et ceux qui sont devant le trône, ils font comme la chorale a fait ce soir. Là, je ne cite que les versets. Ils chantent un cantique. Mais ce sera nouveau, dit le livre de l'Apocalypse. Un cantique nouveau. Et quand ils seront devant le trône, ils chanteront un cantique. Extraordinaire. Devant Dieu, il y a tout ce qu'on a vu ce soir. Il y a de la sainteté, pas de problème. Il y a de l'amour devant le Seigneur. Il y a des couleurs devant le Seigneur. Il y a de la lumière devant le Seigneur. Il y a des profondeurs dans la richesse de Dieu. Tout ça devant le trône. Et puis, devant le trône, on chante aussi. On n'est pas triste. On chante. C'est un chant éternel. Et puis, devant le trône, il faut dire la vérité, ce n'est pas étonnant que Job déclare ceci aussi, parce qu'il reprend la parole en disant « Ah, si je pourrais arriver jusqu'à son saint-trône, » dit le livre de Job. C'est Job lui-même qui le dit au chapitre 23. « Si je pourrais arriver jusqu'à son saint-trône, en voyant cela, lui. » Mais il est comme nous. Il a envie d'arriver vers le trône de Dieu. Vous n'avez pas envie d'y arriver, vous ? Mais moi, je veux y arriver, Seigneur. Je veux arriver vers le trône du Seigneur, quand même. C'est pour ça que je marche avec Jésus. Alors, il dit « Si je pourrais arriver jusqu'à son saint-trône, jusqu'à devant lui. » Il avait ce désir-là. Et puis, on voit dans la parole du Seigneur « Mais il est dans les cieux, et c'est impossible d'y arriver. » Je le déclare tout simplement ce soir, même si les frères veulent le reprendre en paix, ils reprendront en paix pendant quelques minutes pour rectifier certainement ce que je vais dire. Peut-être, il est impossible d'y arriver. Et vous allez dire « L'agneau, c'est écrit dans la Bible, qu'il était au milieu du trône, et il a son trône de la grâce. » Et l'auteur aux Hébreux nous déclare dans son livre, au chapitre 4 et verset 16, « Approchez-vous du trône de la grâce. » Mais on ne peut pas. Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est dans le ciel. On pourrait répondre ça à l'auteur aux Hébreux. La Bible déclare que l'agneau était au milieu, dans le livre de l'Apocalypse. On l'a vu tout à l'heure. Il est bien à côté du trône de Dieu, l'agneau, non ? Il a aussi son trône, il est à sa droite. Comment faire pour y arriver ? On ne peut pas arriver, mes frères et sœurs. C'est impossible d'arriver devant le trône de Dieu. Et puis quand on regarde l'auteur aux Hébreux, on dirait qu'il nous nargue encore un peu. Il dit « Approchez-vous du trône de Dieu, du trône de la grâce. » On ne peut pas, c'est trop haut. On n'a pas les moyens, on n'a pas les véhicules pour y aller, on n'a pas les moyens de locomotion pour y accéder au trône. Alors, après il y a la réponse qui est donnée, et puis vous la connaissez, c'est pour ça que c'est bien. Je le savais, vous la connaissez, la réponse. Comme on ne peut pas y arriver, nous, c'est lui qui descend. La Bible dit qu'il est descendu vers nous. C'est pas bien. Vaut mieux qu'il soit descendu, on n'aurait jamais pu monter. Il est descendu vers nous, et comme il est descendu vers nous, il a pris possession de notre cœur, et un jour alors, il n'y avait pas de problème, il s'est étendu, vous le savez bien, sur la croix du calvaire, on ne va pas parler de la croix ce soir, mais il s'est étendu sur le trône de la croix, si vous voulez, ou sur le bois de la croix, sur la croix du calvaire, en s'étendant pour nous dire ceci, pour te donner à toi. La Bible déclare, et c'est le prophète Samuel qu'il déclare, pour te donner en partage un trône de gloire. C'est pour ça qu'il est venu, et qu'il est descendu. Il s'étend sur la croix en disant, le voilà le trône de la grâce, vous ne pouviez pas y arriver. C'était pas possible. Je me mets là pour vous, sur la croix. Je me laisse flouer pour vous, crucifier pour vous. Le sang coule de mon corps, pour vous, parce que vous ne pouvez pas arriver devant la sainteté de Dieu. Il faut que mon sang, avant de blanchir, peut être rougir. Il faut que le sang coule en nous. Il faut que la boucherie se fasse. Il faut que le sang de l'agneau découle. Il faut que les mains du Seigneur soient percées. Il faut que ses pieds soient percés. Il faut qu'il y ait une couronne d'épines sur sa tête. Et il faut même que quand il est mort, parce qu'il est mort à ce moment-là, même quand il est mort, il faut encore qu'un soldat prenne la lance. À ce moment-là, Jésus est mort. Et un soldat prend encore la lance, s'acharne sur le corps de Jésus, et lui perce son côté. Et c'est là que tous les coronaires ou les artères sont sectionnées et que les dernières gouttes de sang du Seigneur se mettent à jaillir. Parce qu'il faut que du cœur du Seigneur sorte la dernière goutte de sang. Et même mort, le soldat lui perce le côté pour que les dernières gouttes de sang coulent du cœur de Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours un dernier qui acceptera Jésus avant qu'il revienne. Il y en aura un ! Et Jésus n'a pas voulu garder une seule goutte de sang de son corps dans son cœur et dans ses artères. Il a voulu que tout son sang coule, goutte par goutte, pour qu'il y ait toujours une goutte pour quelqu'un. Qu'il y ait toujours une petite goutte de sang pour quelqu'un qui veut demander pardon au Seigneur. Et puis, et puis quand on dit oui au Seigneur, on peut y arriver. Parce qu'il a lié notre sort au sien ou nous avons lié son sort au nôtre. Nous nous identifions à lui ou alors il s'identifie à nous. Nous sommes devenus un à tel point que Paul déclare « Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. » Et puis à tel point, je termine là, j'ai triché de trois minutes, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre la confiance dans les hommes. J'ai triché trois minutes, mais j'arrête maintenant. Quand Jésus meurt, chose extraordinaire, et j'arrête avec ceci. Quand Jésus meurt, la Bible dit qu'au moment où Jésus ferme les yeux et qu'il rend l'esprit, les morts dans le cimetière de Jérusalem se réveillent. C'est à ce moment-là qu'ils se sont réveillés. Vous regardez dans l'Écriture. Jésus est descendu de la croix et il est mis dans un tombeau pendant trois jours. Vous le savez, bien sûr. Et peut-être que des fois, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a tellement un respect de la part de certains qui est extraordinaire. Et je voudrais qu'on arrive à ce saint respect. Les morts qui étaient réveillés quand Jésus a fermé les yeux, tous les morts de Jérusalem, les morts, les saints qui étaient dans le cimetière de Jérusalem et qui ont donc, ou se sont réveillés quand Jésus ferme les yeux, Jésus est mis dans le tombeau trois jours. Ils n'ont pas sorti de leur tombe. Ils ont attendu trois jours dans leur tombe. Il y en avait qui voulaient voir leurs enfants. Il y avait des femmes, certainement, qui voulaient voir aussi leurs enfants, leurs poignets. Il y avait des hommes qui voulaient voir aussi leurs enfants et leurs femmes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais ils ont resté trois jours sans bouger, réveillés dans les tombeaux, mais sans bouger, par respect pour Jésus. Jésus était dans son tombeau, certainement qu'il devait se dire les uns aux autres, « Hé, ne sortons pas avant lui, dis-lui à l'autre aussi là-bas. » Je ne sais pas comment ça s'est passé, cette communication, mais les morts qui étaient réveillés, au moment que Jésus meurt, n'ont pas bougé de leur tombe, par respect, ils ont resté là. On ne sortira pas avant lui. Laissons-le sortir. Restons là. On n'est pas trois jours près maintenant. On devait rester longtemps. Eh bien, il nous a réveillés. Et quand Jésus sort de sa tombe, eux aussi ont sorti de Jésus-Cimetière et ils ont été dans la ville. Mes frères, mes sœurs, Jésus est sorti de sa tombe. Ne restez pas renfermés dans vos idées, je ne veux pas dire dans vos... dans votre misère. Parfois, moi, j'ai donné le mot quand même. Ne restez pas renfermés comme dans un tombeau, dans un bloc de pierre. sortez de vos problèmes, de vos ténèbres, de vos soucis pour venir vers Jésus. Et si vous menez vers Jésus, il vous dit « Oui, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. » Il est parti, il a dit « Nous préparer une place. » Il reviendra et ce sera ça, l'aéroport. Le moyen de transport. Pas besoin d'aller en un ticket d'avion. Quand il revient, à cause qu'il y a sa semence en nous, à cause qu'il y a sa présence en nous, le contact se fera, tel un jour un homme disait, l'aimant avec des morceaux de ferraille, un aimant grandiose, majestueux, vous mettez de la ferraille par terre, tac, l'aimant le fait soulever tout ce qui est ferraille. Eh bien, quand Jésus va revenir sur les nuées, quand il va revenir, c'est-à-dire enlever l'église plutôt, quand il va venir prendre son église, il nous prendra avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il nous prendra, il nous enlèvera. Parce que nous, nous avons dit oui. Lui dira oui aussi. Viens dans ma maison. T'as assez vécu dans la tienne maintenant. T'as assez vécu dans ta petite caravane. Viens. On fait le voyage ensemble ? Viens, n'aie pas peur. C'est où ? C'est où ? Mais ça ne fait rien. T'es avec moi. Alors, il viendra nous chercher et il nous amènera dans sa maison qui est devenue notre maison. et là, on verra le trône et tout ce qui s'y passe. Et puis, on ne verra pas qu'il y a le trône à ce moment-là. On verra celui qui est assis dessus. C'est ce que nous dit l'Apocalypse et c'est extraordinaire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté, pour ta présence et pour ta vie. que ton nom soit sanctifié pour tes bienfaits. Que la paix du Seigneur demeure sur nous. Que ta grâce demeure sur nous. Que ta joie demeure en chacun de nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'auditoire de ce soir. Merci pour le respect de ta parole. Merci pour tout, mon Seigneur. Je te rends grâce et je bénis ton nom. Amen. Voir à Dieu. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir eu de la patience. Sous-titrage ST' 501